La Volkswagen Polo, c'est plus de 40 ans de carrière. Souvenez-vous, la première génération est sortie en 1975 et ressemblait à ça. N'existait qu'en trois portes et mesurait 3,51 m. La seconde est surnommée la fourmi. Encore une qui se prend pour la Polo. Pour sa petite taille et sa frugalité. Mais génération après génération, elle n'a cessé de grandir, de s'embourgeoser et de ressembler de plus en plus à sa grande sœur, la Golf, à tel point qu'on a surnommé la cinquième génération, celle qui cède aujourd'hui sa place, la Baby Golf. Et nous voici donc en 2017 pour découvrir la toute dernière génération de la Polo. La sixième, vous avez déjà eu l'occasion de la découvrir si vous nous suivez sur Karadiziaq. Mais nous sommes ici dans un studio au calme à Wolfsburg en Allemagne pour essayer de percer un petit peu plus profondément certains de ses secrets. Esthétiquement, de secrets, il n'y en a point. Cette sixième génération de Polo s'est contentée de grossir comme à chaque génération. Elle mesure désormais 4,05 mètres. C'est un tout petit centimètre de moins que sa principale rivale française qui est la Renault Clio. Et concernant le look global, elle n'a pas de secret non plus. Elle s'inspire en tout cas des recettes de sa grande sœur, la Golf. Ça se voit particulièrement sur la face avant et sur les flancs où on a des lignes, comme sur sa grande sœur, la Compact. Elle a un petit peu plus de personnalité à l'arrière. Globalement, c'est classique, c'est élégant. Ça n'a rien d'extravagant, mais en tout cas, ça fonctionne. Esthétiquement, pas trop de secrets, effectivement. On va quand même partir à la découverte. On va essayer d'en trouver quelques-uns par rapport à cette nouveauté. D'ailleurs, pour nous aider, on avait le directeur marketing de la gamme citadine chez Volkswagen. On lui a posé la question, où sont donc cachés les secrets de cette Polo ? Quant à moi, je vais essayer d'en trouver à l'intérieur. Le secret de la Polo est d'être une Polo et d'avoir autant de succès que la première génération, et peut-être même un peu plus. Bien sûr, nous avons quelques secrets sur cette voiture, mais vous avez probablement découvert déjà beaucoup d'entre eux. Bien, c'est notre façon de vous présenter notre nouvelle voiture. Nous montrons tous nos secrets et tous les avantages de cette nouveauté. Un des secrets de cette nouvelle génération de Polo, c'est d'être extrêmement technologique. Finalement, tout ce qu'on retrouve dans cette petite voiture, cette citadine, est en provenance des catégories supérieures. C'est ce qu'on retrouvait dans la Golf précédemment. Comme par exemple, toutes ces aides à la conduite, auxquelles, malgré tout, on commence à être un petit peu habitués. Le freinage autonome en ville avec détection des piétons, l'alerte de somnolence, l'alerte de véhicules dans les angles morts, bref, toutes les alertes qu'on peut imaginer. On a la possibilité de recharger son téléphone par induction, mais surtout, nous avons dans cette nouvelle Polo deux écrans. Et oui, vous avez bien entendu deux. Celui qui est au milieu de la console centrale, c'est l'écran traditionnel, celui qui permet de contrôler les différentes fonctions multimédia de la voiture et l'infotainment. Mais ce qui est 100% nouveau, c'est ce qui est en face du conducteur. Et oui, elle récupère de la Golf et de beaucoup de modèles Audi l'Active Info Display. C'est la première citadine à être dotée d'une dalle 100% numérique et configurable. En appuyant sur les boutons, on peut modifier l'affichage et choisir celui qui vous convient le mieux. Cette toute nouvelle plateforme MQB A0 sur laquelle est basée l'Apollo dispose d'un empattement majoré de plus de 5 cm, 53 mm exactement. Le résultat, c'est qu'on a une habitabilité arrière qui est excellente, bien meilleure que dans l'ancienne génération. Vous le voyez, j'ai de l'espace au genou. Le toit, lui, est bien creusé. J'ai aussi de l'espace à la tête. Par contre, cette nouvelle plateforme va aussi servir au futur Audi A1 qui sera disponible en quatre roues motrices. Et du coup, regardez, quand on s'installe au milieu, on a un gros, gros, gros tunnel de transmission qui gênera beaucoup les pieds d'un éventuel troisième passager. Donc ça, ce n'est pas génial. Et puis, dernier tour pendable de cette Polo, c'est qu'on a baissé les vitres électriques à l'arrière. Et regardez, là, c'est baissé au maximum et il en reste encore beaucoup quand même. Elle est spacieuse à l'arrière, cette dernière Polo, mais elle est aussi spacieuse pour les bagages. Son volume de coffre est de 351 litres. C'est presque le record de la catégorie aujourd'hui. La seule qui l'abat, c'est sa cousine technique, la Seat Ibiza, avec 355 litres. Mais petit secret, on l'a découvert quand même celui-ci, c'est que si l'on opte pour l'option Beats Audio, donc un système de sonore un petit peu plus puissant, on a ici le caisson de base dans le coffre. Du coup, on ne peut plus utiliser le deuxième étage plancher de coffre et on perd malheureusement environ 30 litres. Et bien voilà, vous avez pu découvrir cette dernière génération de Polo avec moi, un petit peu plus en profondeur, un petit peu plus dans le détail. Alors, elle arrive avec de grosses ambitions et selon nous, elle a les moyens de faire de l'ombre, bien entendu, aux références françaises. Sachez que cette Polo fera son premier grand bain de foule au salon de Francfort à partir du 14 septembre de cette année, qu'elle sera commercialisée dans la foulée au mois d'octobre, à des tarifs qui débuteront, on ne les a pas précisément, mais en tout cas aux alentours de 14 000 euros en entrée de gamme. Sous-titrage ST' 501